Salut les gars comme vous voyez le visage c'est vrai j'ai un visage un peu pâle voilà c'est parce que actuellement c'est pas trop la forme voilà donc j'essaie de faire comme je peux donc vous êtes prévenu en même temps pour ceux qui veulent venir ici il faudrait que vous soyez au moins prêt voilà même si vous êtes boussier même si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas boussier vous êtes boussier il faudrait au moins avoir un soutien quand je vais du soutien c'est soutien moral et financier de la part des personnes qui vous sont très chers ou bien de vos familles voilà donc si vous voulez venir ici vous devez être prêt très très prêt parce que vous allez vous devoir enchaîner toutes sortes de travaux pour pouvoir vous en sortir vous comprenez et ça même c'est parce que si vous êtes déjà intégré parce que lorsque on vient ici dans un premier temps s'appelle étude c'est vrai mais dans un second moment il faut aussi faire quoi d'abord s'intégrer avant de pouvoir commencer à étudier normalement voilà c'est l'histoire de la langue et puis vous venez pour rencontrer une nouvelle couture une nouvelle manière de vivre et tout ça donc vous devez d'abord vous insérer avant même de pouvoir chercher à dire bon je vais chercher à travailler ou bien je vais chercher à faire tant alors si vous venez si vous ne voulez pas avoir la tête comme moi ici vous devez vraiment essayer de voir si vous avez un soutien avant de mettre les pieds voilà maintenant pour ceux qui sont boussiers c'est pas trop exagéré mais vous savez déjà que la bourse en ce qui concerne la bourse de la Russie chacun de moi c'est pas assez comme je voulais je voulais dire dit dans mes vidéos précédentes c'est pas assez donc vous allez devoir aussi compter un peu au moins pour les deux ans de vos vos deux ans les premières années voilà comptez au moins sur comment est-ce que vous allez faire pouvoir survivre pendant ces deux ans voilà c'est très important nous nous sommes déjà nous voulons on vous donne des informations voilà donc un bon temps de salut donc aujourd'hui je suis là juste pour vous donner une information à ce qui concerne les étudiants qui vont venir ou venir y étudier qui peuvent venir y étudier je vous avais dit il y avait il y avait une vidéo qui était passé vous avez dit que cette vidéo c'est un médiatique voilà parce que il vous avait dit vraiment que cette vidéo était médiatique parce que une fois que on a en dégage comme ça une loi ou bien votre loi comme ça il faudra au moins essayer dans chaque état pour que la loi puisse passer vous comprenez donc ça je vous donne un an encore parce que ça serait un peu compliqué de venir avec ce type de vaccin s'ils veulent trois vaccins quatre vaccins vous devez tout avoir alors que c'est les vaccins même qu'ils veulent ce qui est très bizarre et ce qui est très complexe c'est quoi c'est que s'ils veulent pas par exemple le vaccin de la russie par exemple voilà s'ils veulent ce vaccin là vous voyez que vous n'avez pas ce vaccin chez vous vous devez peut-être aller dans un autre pays pour avoir ce vaccin mais ce vaccin n'est pas là bas et puis il vous a déjà dit que c'est un truc c'est un truc politique comprenez chacun veut essayer de vendre son vaccin donc si vous voulez aller d'un pays et qu'on met les types des vaccins et que vous n'avez pas ou en avant vous devez faire quoi vous devez maintenant chercher ce vaccin alors que votre pays aussi n'est pas lié à la russie tout dit que ils vont essayer d'acheter ce vaccin pour que vous puissiez faire quoi vous puissiez les utiliser ou bien vous puissiez vous faire vacciner chez vous dans votre pays donc si votre pays est plus lié à la france à l'allemagne que là et que la russie vous voyez que ça devient encore plus compliqué ça veut dire que vous êtes boussier et vous êtes chez vous à la maison vous ne pouvez même pas venir étudier alors que vous êtes boussier vous allez suivre des cours en ligne alors que vous et moi et ceux qui t'aiment de courrier 5 et donc les cours en ligne c'est pas vraiment adéquat et puis c'est c'est vraiment ennuant voilà ça ça je voulais vous dit cela maintenant pour ceux qui peuvent venir actuellement voilà d'abord je vais passer par ceux qui sont allés en vacances voilà parce qu'il y avait des étudiants qui étaient ici et qui sont allés en vacances mais quand ils sont allés en vacances il y a eu la crise du coronavirus ils n'ont pas pu revenir ils étaient obligés de suivre le cours en ligne voilà ces étudiants là ils peuvent venir voilà ils peuvent venir mais comme je vous l'avais déjà dit il y a plusieurs étapes à suivre il y a plusieurs éléments à respecter donc étant donné que chaque université ou bien chaque état de russie et admet ses propres ses propres règles voilà je vais ça comme ça et puis chaque univers aussi admet ses propres règles ce que vous allez faire vous allez faire quand vous allez rentrer en contact avec votre université votre administration y compris même l'administration des étrangers qui s'occupent des étudiants étrangers dans une université voilà vous allez les contacter et puis vous allez essayer d'en discuter et puis voir quels sont les documents et puis quels sont les éléments qui sont valables pour pouvoir pour pouvoir venir ici en Russie pour ne pas vous faire refouler dès votre arrivée à l'arrivée à l'arrivée de Russie voilà donc il faudra rentrer en contact avec votre université voilà ils vont vous dire tout ce que vous devez faire même si vous devez aller avoir le vaccin de la Russie qui se trouve peut-être en Guinée ou bien dans tel pays vous allez partir là-bas vous faire vacciner et puis revenir parce que dès que vous arrivez ici en Russie votre vaccin ne doit pas faire plus de cinq jours vous comprenez donc quand on scanne je vais pas vous donner tous les détails parce que il y a tellement de choses voilà il a tellement de choses il faudra télécharger les applications et tout ça mais je vais pas vous donner des informations alors que ces informations vont concerner peut-être une université alors que l'autre université c'est pas identique vous comprenez voilà donc ce que vous devez faire est très simple vous devez rentrer en contact avec votre université et puis l'université va vous dire comment est-ce que vous devez faire pour venir ça c'est pour ceux qui étudiaient qui étudiaient ici et qui sont partis en vacances voilà maintenant pour ceux qui viennent d'avoir par exemple la bourse ou bien ceux qui ont eu la bourse l'année passée et qu'on finit l'année de langue l'université elle-même va vous dire si vous devez continuer en ligne ou pas mais vous dit que vous allez venir actuellement voilà s'ils ont voté des lois moi je vais pas vous dire qu'ils ont voté des lois parce que vous avez déjà vu ça sur des médias voilà s'ils ont voté des lois s'ils veulent vous faire venir pour ceux que le nouveau boursier voilà ça va dépendre d'eux et je crois que l'université même qui vous a fait la nuit de l'an qui vous a vous a pris en ligne pour pouvoir faire la nuit de l'an cette université n'a pas vous dit si vous devez venir et quand et comment voilà donc c'est un peu ça donc pour cette information aujourd'hui je suis là juste pour vous dit à ceux qui sont partis en congé et qui n'ont pas pu revenir qu'ils peuvent revenir mais avec souvent sous conditions donc ils doivent contacter leur université pour pouvoir avoir ces conditions là pour voir comment est-ce que ils peuvent venir mais néanmoins s'ils étudient encore qui n'ont pas eu la bourse vu l'avoir des admissions juste des admissions pour pouvoir étudier vous allez étudier d'abord la langue et puis après essayer de venir ici mais ce que je sentais vous dit ce qui veut venir vraiment soyez prêt voilà soyez prêt parce que dans un premier temps les deux premières années vous devez vous d'abord vous intégrer avant de pouvoir chercher après quoi le travail est légalisé lui mais lorsque vous ne comprenez pas la langue russe lorsque vous ne maîtrisez pas les cultures les manières russes je crois que ça sera un peu compliqué pour vous donc il faudra d'abord avoir la bourse ou bien essayer d'avoir une admission et puis aussi il faudra avoir un soutien voilà c'est vraiment important pour moi parce que je vous dis d'avoir un soutien parce que on sait comment ça se passe donc les gars c'était moi dans l'hospital dans un premier temps ceux qui peuvent venir actuellement c'est ceux qui sont allés en congé donc si vous voulez revenir voilà c'est possible mais ça va dépendre de votre université ok maintenant pour le nouveau boursier là aussi ça va dépendre aussi de l'université qui vous a fait des cours en ligne voilà mais pour l'heure c'est pas à vous pour le c'est à ceux qui sont allés en congé voilà donc c'était un peu ça parce qu'il ya eu tellement de messages donc il s'est j'étais excusez moi donc j'étais obligé de vous faire une vidéo pour vous donner au moins des informations pour ce qui concerne votre arrivée ici en Russie donc les gars c'était moi dans l'hospital et puis vous savez déjà vous êtes sur la chaîne en deux mais sur le ressort 225 et puis merci de me suivre merci de m'envoyer des messages pour me réconforter un peu merci de m'envoyer des messages pour me soutenir un peu aussi et puis c'est un peu ça maintenant s'il concerne les bourses qui sont déjà en ligne voilà vous pouvez postuler maintenant pour ceux qui n'arrivent pas à postuler ou nous contacter inbox et puis on va essayer de s'entraider on va essayer de voir comment est-ce que on peut vous aider voilà donc c'était un peu ça excusez moi oh